Astuce avant d'aller à n'importe quel rendez-vous. On ne se lève pas un matin pour aller dans un rendez-vous. Peu importe le rendez-vous que tu veux partir, que ce soit pour le visa, que ce soit pour le voyage, que ce soit pour l'entretien, que ce soit n'importe quel rendez-vous que tu veux partir, on ne part pas dans les rendez-vous les mains vides. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand il va rester 7 jours pour que tu pars à ton rendez-vous, la chaussure que tu vas porter pour aller au rendez-vous, tu vas travailler cette chaussure 7 jours avant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta chaussure comme ça, prendre le sel, tu vas frotter le sel sur ta chaussure comme ça. Tu frottes sur les deux côtés, devant, derrière. Et c'est très important, arriver devant ici, aller faire une petite croix et se laver le sel. C'est très important. En visualisant tous vos voeux, vous parlez de tout. Et quand tu finis, tu vas prendre cette goûte de girofle, tu vas mettre sur chaque paire de chaussures. Ça doit venir jusqu'au fond, ici. Et tu vas rentrer, tu prends une feuille de laurier, tu écris tous tes voeux sur ça. Tu mets dans la chaussure et de l'autre côté, sur chaque côté de chaussures. Et tu vas prendre ces chaussures. Tu vas déposer dans un endroit où personne ne doit pas voir. Même les habits que tu vas porter ce jour, tu dois laisser un peu le sel sur ça. Vous comprenez? Tu vesses un peu le sel sur ça là. Et tu vas garder. Ce n'est pas pour salir vos habits. Tu vesses juste, c'est pour purifier les chaussures et vos habits. Vous mettez. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer chaque matin, quand vous vous réveillez, très tôt le matin, avant les 7 jours-là. Donc, si le rendez-vous peut être lundi, vous commencez à faire la suite 7 jours avant. Chaque matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez prendre la cannelle, mettre dans votre eau de bain avec un poignet de sel. Vous allez rincer votre corps avec pendant 7 jours. Maintenant, le dernier jour, vous allez partir à votre entretien de voyage. Peu importe quel entretien vous partez, et vous portez les chaussures que vous avez travaillées dessus. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Avant de sortir de votre maison, vous allez prendre 3 dates. 3 dates. Libère 3 dates. La date que les musulmans mangent. Je prends 3 dates. Vous allez prendre une date. Dès que vous sortez de votre maison, vous prenez un chemin. Vous prenez 3 dates. Vous allez parler sur les dates. Vous lancez une date derrière vous. Vous lancez une date devant vous. Et vous mangez une date. Pendant que vous mangez, dites ceci. Que où vous partiez, que tout soit sucré, comme cette date. Que tout ce qui va se passer là-bas soit en ta faveur. Vous parlez ceci. Parlez tout. Vous allez revenir ici là faire votre témoignage. Allez-y faire cette astuce et revenez faire votre témoignage sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Pour tous ceux qui veulent vraiment me joindre, écrivez-moi directement sur WhatsApp. Et méfiez-vous des anachers qui utilisent ma page, mon image, pour vous anachers. Moi, je n'écris pas aux gens. Ce sont des gens qui viennent vers moi. Si vous restez une personne, vous écris. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui veut utiliser mon image pour vous anachers. Donc, faites très attention et partagez la vidéo et abonnez-vous pour plus d'assaut.